Monsieur le Bourg-Mestre, l'œuvre de cabinet-chef, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, Permettez-moi d'abord de remercier Yvan Mailleur, bourgonnais de cette ville. Yvan Mailleur a soutenu l'action de la Fondation Auschwitz depuis sa création en 1980. Depuis notre création, nous sommes accueillis au sein des bâtiments des archives de la ville de Bruxelles, avec un loyer symbolique. En outre, la remise des prix Fondation Auschwitz et Jacques Rosenberg ont lieu depuis leur création il y a 26 ans dans cette salle. Merci aussi pour le verre de l'amitié offert par Monsieur le Bourg-Mestre après la cérémonie. Je voudrais tous vous remercier en vos grades et qualités de votre présence, qui est pour nous une reconnaissance du travail que nous réalisons et un encouragement à poursuivre. Il ne s'agit pas de remerciements académiques, mais très sincères. 13 travaux nous ont été déposés pour concourir au prix de la Fondation Auschwitz de cette année. Ils ont été rédigés par des étudiants et doctorants d'Université Belge, Universität Handwerken, Université de Liège, Université Catholique de Louvain, Allemande, Université de Berlin, Française, Strasbourg, Paris 1, Paris 8 et Poitiers, Italienne, Université de Rome. Nous avons également reçu quatre manuscrits, deux de notre pays, un de Hongrie et un de Pologne. Le but de la Fondation Auschwitz est de la Fondation Auschwitz de l'Université de l'Université de l'Antwerp. et le prix de la Fondation Auschwitz Jacques-Rosenberg à Madame Corinne Benestrov de l'Université de Paris 8, Vincennes, à Saint-Denis. Le prix de l'Université de l'Université de l'Université de l'Antwerphe pour son thèse, Peasant, Power and the Past, the Ga-Chacha Courts and Rwanda's Transition from Below. Deze thesist handelt over de manier waarop de Rwandaisen opnieuw proberen samen te leven. Een belangrijk middel hierbij zijn de Ga-Chacha, dat zullen we niet moeilijk te zeggen, rechtbanken. Deze rechtbanken laten zowel slachtoffers als beulen toe hun versie van de genocide te belichten. Ze geven de beulen weer op welke manier ze meegesleept zijn in de golf van moorden en in welke gemoedtoestand ze zich bevonden. Slachtoffers getuigen, dan weer hoe ze aan de dood ontsnapt zijn en hoe ze de horror van de verdwijning van hun naasten hebben ervaren. Deze briljante, goed gedocumenteerde analyse zal haar nut in het begrijpen van de Rwandese maatschappij zeker bewijzen. Ze is een belichting van deze belangrijke transitie naar een nieuwe vorm van samenleven. Anderzijds wil ik vermelden dat mevrouw Annelijn Spiesens van Universiteit Gent haar doctoraatproefschrift heeft binnengebracht, naam «Quand le bourreau prend la parole», «Génocide et literatuur». Dit werk was een van de kanshebbers op de prijs. Doch, na het binnenbrengen van dit proefschrift, heeft dokter Spiesens het secretariaat op zich genomen, van de Nederlandstalige versie van het tijdschrift, getuigen tussen geschiedenis en gedachtenis van onze tijdschrift. Om de ontologische redenen heeft de jury beslist haar werk, daarom buiten beschouwing te laten. Daarom wil ik graag een morele overwinning aan mevrouw Spiesens toekennen. Proficiat Annelijn. En ce qui concerne la bouse de recherche de la Fondation Auschwitz, elle a été attribuée à Mme Isabella Kazijak, chercheuse indépendante en histoire, l'intitulée de son projet postdoctoral est le suivant, «Local history of Jews», «Local memory of Jews and local discourses on Jews in a comparative perspective», «Interpretation of local history and culture». Vroslav, Prague, Budapest, Bratislava, Bucarest, Vienna, Moscow, Petersburg, Lviv, Kiev. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.